coucou les gars alors un unboxing un boxing un boxing un boxing un boxing pour une voiture qui permettrait de compléter la collection je vous explique on a le piton le piton c'est extra par en un piton de pierre qui est extra pour la polyvalence sur piste tt terrain non défoncé herbe herbe coupée même la piste à citer les pierres fait de la piste on met quatre roues ça roule aucun problème le problème c'est que comme moi j'ai plus qu'un gros tt qui est le max mais dix max j'ai souvent dans les endroits qui sont un peu plus défoncé et c'est vrai que aller avec le piton là dedans c'est un peu dommage pour le piton jeu donc du coup je me suis dirigé pour trouver un truc un peu plus sympa pour éventuellement pour que pierre puisse se joindre à moi dans ses éléments défoncé des soeurs et donc du coup est resté dans les batteries 4s parce que j'ai plus que ça j'ai plus de 3e j'ai plus de 2e moi j'ai voulu quelque chose de 4s donc en 4s qu'est ce qu'on a on a en termes qui permet d'encaisser un peu le truc on a le team magic e5 un peu petit honnêtement qui se laisse très nerveux on a encore 4s c'est une fusée donc ça risque d'être un peu plus compliqué après on a toute la série des outcasts 4s bon je suis pas très fan de de harma de harma de cette série là oh la la attention les un like je suis pas très fan de la série 4s 3s bien que ce soit super bagnole bon voilà j'ai pas trop envie de d'investir là dedans ensuite en 4s on a le team magic e6 qui du coup pour le coup est une grosse voiture et dont l'électronique même en 4s tout bon faut changer combo faut trouver sa no case il faut un peu bricoler j'avais pas trop envie j'avais pas trop envie voilà clairement donc un truc qui tient le coup en 4s qui n'est pas dans ce que je vous ai cité il ya et ben il ya le mini max parce qu'on va en occassent alors le mini max pourquoi pourquoi parce que on m'a rapporté c'est que là c'est super fun david en a il s'éclate c'est super fun c'est super au plus ça tient le coup de niquer rien aussi voilà c'est une machine pour rigoler pour s'amuser parce que c'est un petit monstre hyper vif et je sais que le patron mani n'est pas fan il n'est pas fan du truc parce que trop petit trop machin trop cher ça c'est clair par contre ça c'est sûr que même en no case si tu le payes je vais payer je vais payer avec plein de choses donc on va le voir 550 euros donc quand même le prix plus du prix du neuf du piton avec de brad le prix d'un mac raton 6s créé créé donc clairement c'est cher c'est cher mais c'est un choix suivi voilà après on aime on aime pas on voulait essayer on voulait pas essayer moi je suis sûr j'ai le x-max je voulais tester le mini max voilà le mini max sur le coin coin dont sa livrée alors qu'est ce qui s'est marqué dessus est ce que c'est marqué qui suit donc en 4s ça va plus de 60 miles par l'oeuvre donc ça va vite ça c'est sûr on va brider tout ça bien sûr pour pierrot aussi donc le max dans sa sortie a pas convaincu forcément parce que beaucoup de gens ont un peu oublié que c'était un monstre truck et donc il se retournait je suis aussi mais il se retournait beaucoup donc traxas a fait le kid wide max ça j'ai donc ça c'est on verra tout à l'heure le wide max là c'est présenté le mini max dans sa version normale donc petit 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 monstre voilà donc dedans il y'a un truc dedans donc ouverture dans toutes les machines avec la vissière carreau qu'on va rosser qu'on va rosser qu'on va rosser qu'on va rosser et qu'on va changer par un dans le macasa pour ne plus être tranquille pour être tranquille là dessus no problème petite clé pour ouvrir les essences de l'eau des pompiers donc le max ici avec quelques options les skis d'alu je suis pas fan par contre c'est du gros ski de gros qui inox très très lourd c'est déjà lourd le max tout seul on va peut-être voir pour l'enlever direct donc oui le max avait une tendance dans les virages à se crapoter donc ils ont fait le kit wide max donc en vert ici donc il va tout démonter et ben on va tester on va tester sans on va tester avec comme ça vous verrez tout vous verrez tout donc l'architecture elle est exactement comme un max en trois parties avant arrière centrale le moteur ici le cerveau énorme qui fait taf double renvoi de c'est vraiment la même mécanique on veut dire que le traçax excusez-moi il était des faunes 1 à avoir probablement les saisonner donc du coup la même mécanique la même logique avec un petit moteur parce que ce petit bazar il pèse j'avais des colliers envoyés donc j'ai le truc donc pour les 550 j'avais aussi deux batteries 4s 5000 gs et j'ai aussi pris pour ça parce que ces batteries là j'ai utilisé pour mes grands modèles pour la piste qui va arriver donc ça ça me fait aussi une généralisation donc ça c'est bon on va la mettre dedans et on va et on va comment qu'on ouvre non et on va voir ça fait effectivement c'est ce 3674 semblerait-il et à mon sens également un peu sous-dimensionné pour propulser une bête qui fait et j'en marche plus ça marche ça marche total impro on est bien d'accord qui fait presque ce qui fait 5 kg qui fait 5 kg comme ça comme il est 5 kg donc un petit un petit monstre de 5 kg pour pousser par un seulement un petit 3674 donc ce qui fait que on avait peur que ça chauffe après comme je vous dis tous ceux qui ont essayé qui m'ont dit pour l'instant ça tient ça tient ça tient ça tient le coup ça tient le taf donc ma foi si ça tient le coup ça tient le taf on va faire le job et on va déjà le tester comme ceci et puis on verra bien les évolutions possibles au niveau de l'amortissage on va déjà enlever c'est ce qu'il sait c'est protection à lui là on les mettra évidemment si on va dans la grosse férale là c'est je suis sûr que rien que ça ça fait deux ou trois cents grammes donc voilà donc après c'est vrai qu'on n'envoie pas beaucoup dans les boxeaux français donc il ya le midi jam qui va faire le sien la roulette vraiment le petit max on peut pas un peu voilà un petit x max on peut pas dire autrement c'est vraiment rien de plus rien de fou en plus là où je suis pas trop trop fan effectivement c'est le nid d'abeilles du châssis alors c'est très bien pour le renforcement par contre à nettoyer mon ami là tu t'accroche donc bon alors c'est un peu c'est un peu comme le c'est de les symptômes où les la série 3s ou 4s de celle de chez zarma voilà ça fait comme ça alors ce qui est pas mal c'est quand tu enclenches quand tu as tu as la carreau qui vient se mettre latéralement ce qui permet en fait de faire qu'un bloc et franchement moi je suis pas costaud voilà la route avec la protection au dessus et sans avoir sans avoir comme chez un support sur la voiture franchement ça tient le coup avec avec ce que ça c'est sûr au niveau des ils ont aussi fait ça sur une nouvelle génération dix max vous les coupelles pour la fixation de la carreau qui permet en fait d'élargir la pression on a sur ces viscela et d'éviter que ça se déchire ici donc ils ont bossé chez c'est chez traxas donc on a eu les deux batteries on a le qui voit de masques donc wade max donc en fait qui rajoute si on regarde grosso meadow ça c'est vous savez alors attends oui et ouais non voilà pas qui voilà qui doit qui rajoute qui rajoute qui rajoute un bon 3 cm de largeur à notre max ensuite donc là dedans vous avez les nouvelles billets d'azur avec ça élargit vous avez les amorteaux également qui vont avec alors qu'est-ce que m'a donné le long outil vendeur avec pas mal de pièces il fait chaud ça je suis en sué ça se voit pas mais je suis en sué je suis en sué je suis en sué alors on a on a on a on a on a le bulkhead arrière donc ça c'est le bulkhead qui vient pour le dit central et le manque le le moteur on a une fusée avant on a fait un fusée avant on a support traverse goupilles avant arrière donc ça je sais pas trop où ça va faut que je regarde ça où est de la fixation la fixation là tac on a de l'amuse ça c'est toujours bien l'amuse pour caler hop on met ça là pour caler les choses on a un petit complet comme zen tout neuf ouais non mais ça ça pèse une tonne les amis vous vous rendez pas compte donc ça c'est des trucs qu'on doit mettre pour nous rajouter ici ça je vais les enlever c'est sûr mais certains si quelqu'un les veut mais et moi ensuite on a une couronne une couronne une couronne couronne de diffes centrales on a de la pignon on a de la pignonnerie on a des rondelles on a des vis on a deux gros prignon de module 1 en 21 et là c'est un gros 24 attesté également on a les entraînements de roues où il est roux qui doivent être normalement en 17 où c'est que j'ai mis un acclés à roue tu vois c'est quand j'ai pas prévu le manuel les manuels tout ce qui m'a mis donc moi je vais m'empresser de changer ça on était 90 donc on a le white max donc qui qui donne voilà il ya des ressorts inclus pour les amortisseurs arrière ça c'est des ressorts c'est pour les arrière faut mettre amortisseurs arrière de la 30 emploi donc ça faut regarder la 50 à l'avant voilà et on a les pistons 1,2 mm pour les amortisseurs arrière quand ça vient aussi avec les amortisseurs arrière on a tous les flattés montraxas de la machine il n'a pas de tq link mais bon celle là elle n'a pas et la donne voilà une façon dont ça rire pas le chargeur et la notifie le petit truc d'utilisation rapide pour le machin et une lettre pour la garantie donc moi je vais montrer d'essayer d'aller couper ces choses d'enlever ces protections du max voilà au moins la partie centrale peut-être que la partie avant parce que ça fait joli comme vous reconnaître pour voir comment ça pèse et puis on va aller faire un tout petit tour dans le jardin vite fait voir ce que ça dit si ça fonctionne voilà allez à tout de suite alors bref effet donc on a enlevé les 400 grammes les 400 grammes bleus à ça comment tu vas enlever les 400 grammes d'inox en dessous je ai rajouté quand même voilà la patate qu'il a ça va être un petit monde ça ouais doucement dans la gâchette on va gentiment les briser aux machins donc effectivement c'est loin de du côté là on est en mode non wade max donc si tu veux le faire tourner freiner doucement et on est retourné dès que tu es tu vas alors c'est un monstre trek c'est incroyable un monstre trek peut-être que les gens ont été un peu dérangés de ça mais bon tu mets ce petit dans quelquefois de doigté tu flingues ton champ d'iffus central parce que tu fais que les wheeling et puis tu n'arrives pas à tourner je ne trouve pas non plus si dégueulasse que ça mais ouais peut-être une petite tendance on va dire voilà mais c'est vraiment pas très bon tu le vois ça se retourne c'est très intéressant là c'est un tout petit essai vite fait on peut-être qu'il s'est monté le petit voile de match directe effectivement ce sera peut-être plus facile à piloter pour qu'on appuyer quelques angles vert pour un traction actuelle ça va bien alors par contre le freinage du le freinage du vignion c'est toujours mais un bonheur si Obi-Win pouvait choper le code du freinage donc on a fait un petit speed run ouais ça atteint ces petits 60 70 sans aucun problème en quatre ans voilà je sais pas si je vais tout démonté je vais refaire une deuxième essai après je vais vous faire ça on verra bien allez à plus alors le kit white max est monté toujours aussi violent mais regarde ça tient en libéral maintenant lui s'ils montent les minutes et avec la boule ça fait une sacrée boule quand même effectivement c'est un changement là tu peux là tu peux vraiment y aller il tient le pavé on a aussi donc avec le kit tu as donc ces triangles et tu dois aussi changer les huiles donc c'est 30 et 50 en poids 30 derrière ce qui fait 350 cst et 650 cst ou 50 en poids devant il y a aussi les ressorts tu vois faut vraiment faut vraiment y aller pour qu'ils s'enfoncent et ben je pense que c'est vraiment super wow mais bon ça reste un monster truck je te les faisons tes pop-corns merci oh la la ding 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 ouais petit bruit regarde ça ah je vais te montrer juste voilà donc c'est pas très compliqué à changer mais 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 il te met dans la notice du wine max qu'il ya une nouvelle coupelle avec des trous de 1,2 pour l'arrière c'est aussi des ressorts plus mou et là tu as en garde-sol là tu es au maximum des amortisseurs tu as quand même le point je trouve que c'est pas mal vraiment enfranchissement honnêtement et puis là la suspecte me plaît c'est plus mou derrière plus dur devant donc moi ça me plaît bien tu vois le cul travail squatte bien ce qui fait que sa motrice c'est un peu comme le xmax en fait sa motrice grave et oui donc et les coupes et qui sont marquées dedans ne sont pas dans le kit pour les racheter un truc à 650 euros plus le white max qui te fait pécher après ça 800 euros 700 euros il ne met pas les coupes il faut les acheter ils se foutent un peu de notre gueule des fois non donc achetez-le mais achetez-le en occasion voilà voilà mon petit truc donc après voilà ça c'était le petit essai vite fait pour les impressions la différence tout wild et pas wild moi franchement je n'ai pas encore essayé manière assez son élément de bâche on va dire c'est comme ça mais je sens que je vais aimer voilà je sens que j'ai aimé voilà allez à plus oh Sous-titrage ST' 501